Ami taureau bonjour bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2024 tout d'abord laissez moi vous présenter tous mes voeux pour cette année 2024 qu'elle vous apporte bonheur richesse souplesse fluidité facilité amour la totale je vous le souhaite vraiment et puis on va dérouler bien sûr tout au long de l'année toutes ses guidances et lectures mois par mois en tout cas le meilleur pour vous et pour toutes les personnes qui découvrent je vous invite à vous abonner pensez aussi à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne vous avez la possibilité de me retrouver aussi en guidances privées personnalisées je vous invite à descendre dans la barre de description ci dessous vous retrouvez le lien de mon site internet et puis vous avez toutes les informations pour prendre rendez vous en toute simplicité je le rappelle aussi c'est une lecture générale je ne vais pas rentrer dans dans un domaine particulier donc amis taureau prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie c'est important donc si vous êtes signe solaire lunaire ascendant taureau cette vidéo est pour vous si vous êtes juste signe solaire je vous invite à aller voir les autres vidéos amis taureau que j'ai posté en ligne pour aller prendre connaissance de votre signe ascendant et lunaire pour avoir vraiment cet aspect global et une lecture complète pour votre mois de janvier 2024 nous sommes partis pour vous amis taureau votre tendance et vous avez trois cartes nous avons le 5 de coupe nous avons le 10 de denier et nous avons l'as d'épée ok très belle dynamique pour vous amis tauro on tourne le dos pour moi avec ce 5 de coupe au passé à ce qui est ce que vous avez été quelque part en 2023 avec ses hauts et ses bas certaines émotions je pense qu'il y a des émotions, ça y est, qui ont évolué, d'autres qui se sont libérées, d'autres qui se sont atténuées, et pour moi, voilà, vous êtes dans un changement, et ce changement, on le voit avec ce 10 de denier, où vous êtes, puisque le 10 de denier représente vraiment une très belle carte dans le tarot, vous êtes vraiment en connexion, en lien avec les autres, vous êtes dans le partage, vous êtes dans cet esprit d'ouverture, de clarté, de bienveillance, de capacité, de potentiel, donc c'est vraiment une très jolie carte pour vous, Ami Taureau, avec pour moi aussi, cet as d'épée, un nouveau départ dans les idées, dans les pensées, dans la logique et la raison, c'est-à-dire que tout ça est à bon escient, on ne s'éparpille plus, peut-être qu'il y a ce changement aussi, parce que les émotions vous embarquaient peut-être dans un éparpillement ces temps derniers, et là, on se recentre, on se retrouve, et on est beaucoup plus régulier, beaucoup plus au clair, et on est vraiment dans ce partage. Je ne prendrai pas celle-ci, je vais prendre que celle-ci. Ici, nous avons le pendu. Le pendu qui était, je ne sais pas pourquoi, qui arrivait comme ça à l'envers, donc voyez, vous repartez non plus pieds et points liés, mais vous repartez sur de bonnes bases, en rentrant sur cette année 2024. C'est plus éclairant, c'est beaucoup plus dynamisant. C'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie, et l'as de coupe tout de suite derrière, émotionnellement, voyez, c'est plus clair. Le fait de reprendre les rênes de votre vie, ça vous permet justement d'être dans l'échange, dans le partage, dans l'écoute, dans la bienveillance. Et là, on voit bien qu'en ayant laissé certaines émotions, vous êtes dans ce nouveau départ. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éclosion qui est en train de s'envisager. Là, on a le droit de coup, voyez, on a vraiment cette sororité aussi. On sent vraiment que ça part d'une infinie partie en soi qui était peut-être cachée jusqu'à maintenant. Et que là, waouh ! On a envie d'être ouvert aux autres, tout simplement, d'être dans une forme de joie, et de cette joie de la partager. C'est comme si c'était en train de renaître en vous, et que vous l'aviez perdu peut-être ces derniers temps, et que là, voilà, on se retrouve, on renoue avec la vie. On a le 5 de bâton, voyez, c'est pareil, changement au niveau des attitudes, je dirais. Parce que là, j'ai l'impression que vous étiez dans une forme de bagarre, une forme de bataille intérieure ou même extérieure. Et là, comme vous renouez quelque part avec, j'ai envie de dire, la vie, parce que vous allez la vivre sous un autre angle, vous allez la partager autrement. Émotionnellement, je vous assure, vous êtes vraiment plus au clair et vous n'allez plus être en train de batailler. Parce que il y a quelque chose qui lâche en vous. Et vous voyez, on a le 2 de coupe. Très belle carte aussi, le 2 de coupe. Ce qui lâche en vous, c'est peut-être justement de renouer avec vous-même, mais plus au clair dans vos émotions. C'est comme si, consciemment, vous redeveniez un allié avec vous-même, plutôt d'être perdu dans l'ego, le personnage, être bataillé avec vous-même, avec des idées qui n'étaient pas très claires et des émotions, je dirais, pas très porteuses. Là aussi, avec ce 2 de coupe, on peut parler de rencontre. Donc, il est possible qu'émotionnellement, pour certains, ça ne peut parler que d'amour, dans le sens, le domaine sentimental. J'en parle ici parce que, ben voilà, vous étiez peut-être perdu sentimentalement, que vous n'arriviez plus à voir les choses et que vous n'étiez plus dans le partage, dans l'ouverture émotionnelle, avec des idées claires. Vous étiez taureau à batailler et vous étiez dans une forme de retenue, ami taureau, pour vous dire « je peux m'ouvrir à nouveau à l'amour ». Là, sur ce mois de janvier, on vous dit « ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez rencontrer la personne, être plus clair avec vous-même, émotionnellement dans vos pensées et être aussi prêt à partager, à vous investir et à ne plus batailler, à vous accueillir et à vous voir avec cet autre ». Donc, petite parenthèse pour ceux qui se sentent en lien avec ça. Et pour d'autres, c'est vraiment aussi des contrats. Donc, pour certains, vous pouvez signer un contrat parce que vous êtes plus au clair aussi avec ce que vous voulez, plus dans des dramaturgies, je dirais, du passé où ça va être comme si, ça va être comme ça, oui, moi, je veux que ça soit comme ci, comme ça, parce que vous, c'était trop dans la bataille intérieure. Là, vous lâchez et vous entrez plus à pouvoir signer un contrat, à peut-être aussi prendre un partenariat parce que vous avez peut-être besoin d'expanser votre projet ou votre entrepreneuriat et de vous faire accompagner ou d'être en partenaire avec quelqu'un. En partenariat, je veux dire, avec quelqu'un. Et pour les autres, c'est vraiment renouer avec soi. Mais il y a un beau potentiel sur ce mois de janvier, Ami Taureau. Donc, prenez encore ce qui résonne pour vous. Et voyez, 10 de bâton, on voit bien que vous êtes dans un nouveau départ parce que vous avez cessé de batailler. Donc, vous vous êtes libéré de bagages. Donc, on se libère de bagages émotionnels, de bagages mentaux, de bagages qui empêchaient aussi de mettre des choses en place parce qu'on était trop dans des ritournelles intérieures et émotionnelles. Je vais encore en prendre deux. Ah ben, regardez, je dis j'en prends deux. Les deux arrivent. Donc, ici, on a le chariot. Voilà. Les choses vont avancer. Les choses se remettent en route, j'entends, parce qu'il y a cessation de bataille intérieure. Et ici, on a la reine d'épée. Reine d'épée, ici, elle nous parle que vous allez prendre des décisions sur janvier. Des décisions, justement, peut-être pour rencontrer quelqu'un ou pour faire un partenariat, pour signer un contrat, pour postuler pour peut-être un emploi, pour changer quelque chose peut-être dans votre vie. Mais en tout cas, il y a des décisions qui vont être prises sur ce mois de janvier. Et ici, on a le 10 de coupe. Et ces décisions, pour moi, elles vont être porteuses de liens, de liens émotionnels. Alors, encore une fois, quand je vous dis de liens émotionnels, ça peut être une rencontre, ça peut être renouer dans le couple avec vos collègues. En tout cas, il y a des liens. On l'avait avec ce 3 de coupe aussi, on se réaligne dans une forme de sororité, c'est-à-dire d'intuition, de ressenti, parce qu'on le ressent, justement. On a cette part féminine qui pousse à l'intérieur et qui dit, waouh, je le ressens, j'y vais. Donc, j'y vais peut-être pour ce projet, j'y vais peut-être pour rencontrer quelqu'un. Je me laisse les possibilités d'accueillir la vie et les choses, les événements comme elles viennent et je ne suis plus dans une forme de logique contrôlante. Allez, on continue les amis, on va aller voir plus loin pour vous, amis taureaux. Donc, une belle évolution, encore c'est du général, j'ai touché quand même un peu le domaine pro et sentimental, sans trop rentrer de détails, parce que ce n'est pas le but de ses guidances. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et ici, désert. Pour moi, ben voilà, quelque part, il y a, je ne dirais pas une traversée du désert parce que je ne ressens pas que vous avez traversé le désert. Ce n'est pas ça pour vous. Je ressens plutôt qu'il y a eu moins de mouvements que prévu, mais que cette phase plus calme vous a permis peut-être de revenir à vous et de trouver comment vous délester de ce qui n'était plus bon et de savoir quoi en faire aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas que c'est une grosse traversée du désert pour certains peut-être, mais ce n'est pas mon ressenti. Ici, c'est vraiment que même, ben voilà, vous avez vécu votre journée au quotidien, il n'y a rien eu de particulier quoi, où ça n'a peut-être pas explosé comme vous auriez voulu que, quand je dis exploser, ce n'est pas, il faut que je m'engueule avec quelqu'un, pas du tout. Exploser, pour moi, c'est comme s'il fallait une évolution, une forme d'évolution parce qu'on attend, enfin on attend. Normalement, on n'est pas censé être dans l'attente, mais des fois, si on a un projet ou si on a envie, on attend quelque part, même si on se dit, ah ben non, je n'attends pas, je n'attends pas, il y a toujours une forme d'attente quand même derrière. Je pense que vous auriez voulu ou aimé que les choses se passent comme vous auriez souhaité et je pense que ça n'a peut-être pas été forcément le cas. Mais, en prenant ces décisions sur ce mois de janvier, il peut y avoir des opportunités, des rencontres qui se font. Et là, vous voyez, on a élévation et là, on a homme. Donc, élévation, ça veut dire qu'il y a une évolution qui se met en place pour vous sur ce mois de janvier. Donc, on va ressentir que ce qu'on met en place ici, s'est aligné. C'est comme si c'était le moment de le faire. Voilà. On va se sentir poussé. C'est pour ça que je vous disais que ce côté féminin, l'intuition, vous allez vous sentir poussé, peut-être. Et parce que aussi, ce désert, c'était peut-être pas encore le moment. C'est ce que je ressens. C'était peut-être pas le moment pour vous. Et là, ça va l'être. Donc, on évolue. Et là, l'homme, alors l'homme, ça peut être que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être la rencontre. Pour moi, il peut y avoir quelqu'un qui change sur ce mois de janvier. Votre vie, dans le sens, ça peut être la rencontre que je parlais. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être bien sûr une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme. Peu importe. En tout cas, il peut y avoir une rencontre. Et en même temps, l'homme, pour moi, ça représente ce côté masculin. Ça représente l'action. Donc, c'est pour ça qu'on avance parce qu'il y a de l'action qui se met en place. Voyez, on est le désert et là, on retrouve l'action. Célibataire et là, on retrouve quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Professionnellement aussi, rien. Et là, on retrouve une possibilité de contrat, de signature. Voyez. Donc, voyez ce qui est en résonance avec tout ça. Allez, je prends encore, je vais prendre juste une carte. Celle-ci. Là, mensonge. Pour moi, c'est comme si on arrêtait le mensonge intérieur. Et là, on a silence. Je pense que sur ce mois de janvier, quand même, il va falloir faire silence dans le sens. Derrière, on a à dire qui, pour moi, on garde le cap. Mais pour garder le cap, c'est pas le tout de partir dans tous les sens ou d'être toujours occupé, occupé, occupé et de ne pas se poser. On va arrêter aussi par moment de se mentir, de se raconter des mensonges. Si on veut vraiment que les choses avancent, pour prendre des décisions et pour évoluer et sortir de ce ralentissement ou de cette traversée du désert pour certains, on arrête de se mentir. Et on va plus dans cette évolution. Mais moi, j'ai pas trop l'impression. Ça peut être peut-être des retours. Parce que là, derrière, j'ai la carte en plus du retour ici. C'est comme s'il peut y avoir des retours d'habitude de se flageller à nouveau ou de se mentir. Je suis pas capable. Je vais pas y arriver. Ah bah non, c'est pas pour moi. Mais je le rencontrerai jamais. Ah bah non, voilà. Là, on arrête. Et regardez ce qu'on a encore derrière. On a la lumière, le soleil. Donc c'est quand même une réussite à la clé. Vous prenez votre place, vous rayonnez. Il y a un éclairage pour moi sur vous, sur ce mois de janvier à mi-taureau. Donc voyez comment il vient cet éclairage par rapport aux décisions que vous allez peut-être prendre par un ressenti, par vos émotions, par ce que vous allez entreprendre, tout simplement. Écoutez bien votre intuition, ami taureau. Je sais que vous êtes un signe de terre, d'ancrage pour certains très cartésiens. Mais faites confiance à votre ressenti. Parce que vous allez vous sentir, pour moi, poussé à un moment ou un autre. Cette prise de décision, elle va peut-être enclencher quelque chose auquel vous attendiez pas. Allez, on continue pour nos amis taureaux. On a Getaway. Vous êtes à un passage. Un passage. Wonders, pour moi, ce sont les merveilles. Un passage de renouée avec les merveilles. Quand je dis les merveilles, ça peut être les surprises pour moi aussi de la vie, les miracles. C'est pour ça que je vous dis, à côté des décisions, il peut y avoir des miracles, des merveilles, des surprises qui arrivent. Et le chariot, il nous dit que vous êtes à un passage. Donc, il y a un passage pour vous, ça avance. Mais saisissez-le. Alors, c'est la carte à chaque fois où je ne me rappelle pas. Fulfillment. À chaque fois, ce mot, je n'arrive pas à me le mettre dans la tête. Je pense que c'est... Éclaircissement. Et je ne suis pas sûre non plus. C'est évolution. Alors, attendez, je vais regarder. Je reviens. Les amis, de retour. Donc, fulfillment, ça veut dire s'accomplir. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sens qu'on se réalise. Donc là, c'est vraiment l'accomplissement. Donc, c'est un mois où vous pouvez accomplir certaines choses. Une rencontre, un projet, un travail. En tout cas, il y a de belles choses avec des surprises à la clé. Donc, les choses avancent. C'est un passage. C'est un passage pour aller vers un accomplissement. Donc, il y a de très jolies choses pour vous, amis taureaux. Pour que je me rappelle que quand cette pêche sur l'arbre est mûre, elle est accomplie. Donc, voilà. C'est l'accomplissement. Vous voyez, ici, on a change. On a le changement. Donc, on a l'évolution, le changement. On voit très bien qu'on part vers une autre mouvance. Comme s'il y avait un souffle nouveau qui était là. Et là, taking risks. Sans doute que les décisions que vous allez prendre vont peut-être vous faire prendre des risques. Alors, quand je dis prendre des risques, ça ne veut pas dire que c'est insoutenable comme risque. C'est peut-être simplement sortir de sa zone de confort, oser quelque chose, prendre de la hauteur, se détacher et vraiment aller de l'avant. Et là, on a voyage. Donc, voyage, ça peut être pour certains vraiment un voyage sur janvier parce que peut-être que certains sont en vacances et voilà, ou prendre la décision d'un voyage. Ça peut être des déplacements, ça peut être aussi des ménagements. En tout cas, il y a du mouvement. D'où le chariot, pardon, ici. Et on voit vraiment que là, ça rebouge. On n'est plus dans le désert. Vous voyez bien que là, on est plus dans l'eau avec les baleines. Donc, pour moi, oui, il y a du mouvement qui se remet en place. Donc, si pour certains, c'était la traversée du désert, même si je ne l'ai pas ressenti comme ça, il y a vraiment des choses qui se remettent en place pour vous, les amis. Et ça va bouger. Allez, on est reparti pour un message de conclusion. Allez, pour nos amis taureaux. Et nous avons joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol. Là, ça va être accueille le mois de janvier, qui, même s'il fait froid, qui va réchauffer le cœur par le bonheur d'accueillir ce qui est. Et ça va faire germer les graines du bonheur. Voilà, prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse la joie fleurir autour de toi. Vous voyez, le silence, ça peut parler de ça aussi. C'est de revenir cultiver en soi le bonheur. Tourner le dos quelque part. Quand on passe à une étape supérieure, c'est d'avoir accueilli ce qui a été bon pour nous à l'instant T. Mais maintenant, voilà, il faut passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est aussi la joie. Et la joie, vous l'avez aussi, si je vous en ai parlé tout à l'heure, avec ce 3 de coupe, le partage avec aussi ce 10 de denier où vous créez du lien. Donc pour moi, oui, il y a peut-être une sortie de zone de confort pour certains, mais ça va vous permettre de renouer avec de la joie. Et en dos de deck, nous avons souffrance. Souffrance, ça veut dire que vous êtes arrivé à une forme d'expiration et de laisser la douleur vous traverser, se diffuser quand vous avez su accueillir ces derniers temps ces souffrances. Et justement, quand il y en a qui viennent à vous continuer de les accueillir, mais ne soyez pas à mettre un couvercle dessus et vraiment de revenir à la respiration dans l'instant T et de vraiment reprendre confiance dans ce qui est. Mais moi, je ressens quand même un beau changement, une belle évolution pour vous. Donc même s'il y a des moments où vous avez des doutes, qu'il peut y avoir des peurs, que c'est peut-être un peu souffrant, accueillez tout ça avec bienveillance et soyez sûr que vous êtes dans un mois d'accomplissement avec des surprises à la clé. Je vous réutère tous mes voeux pour cette année 2024. Ami Taureau, je vous embrasse fort. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et à très vite.